Le petit prince, chapitre 10 Il se trouvait dans la région des astéroïdes 325, 326, 327, 328, 329 et 330. Il commença donc par les visiter pour y chercher une occupation et pour s'instruire. La première était habitée par un roi. Le roi assiégé, habillé de pourpe et d'hermine, sur un tronc très simple et cependant majesté. « Ah, voilà un sujet ! » s'écria le roi quand il aperçut le petit prince. Et le petit prince se demanda « Comment peut-il me reconnaître puisqu'il ne m'a encore jamais vu ? » Il ne savait pas que pour le roi le monde est très simplifié. Tous les hommes sont des sujets. « Approche-toi que je te vois mieux ! » lui dit le roi, qui était tout fier d'être roi pour quelqu'un. Le petit prince chercha des yeux où ce soit, mais la planète était toute encombrée par le magnifique manteau d'hermine. Il resta donc debout et comme il était fatigué, il bailla. « Il est contraire à l'étiquette de bailler en présence d'un roi, » lui dit le monarque. « Je te l'interdis ! » « Je ne peux pas m'en empêcher, » répondit le petit prince tout confus. « J'ai fait un long voyage et je n'ai pas dormi. » « Alors ? » lui dit le roi, « je t'ordonne de bailler. Je n'ai vu personne bailler depuis des années. Les baillements sont pour moi des curiosités. Allons, baillez encore. C'est un ordre. » « Ça m'intimide, je ne peux plus, » fit le petit prince tout rougissant. « Ah, ah, » répondit le roi, « alors je... je t'ordonne ton dos de bailler et ton dos de... » Il brudillait un peu et parassait vexé. Car le roi tenait essentiellement à ce que son autorité fût respectée. Il ne tolérait pas la désobéissance. C'était un monarque absolu. Mais comme il était très bon, il donnait des ordres raisonnables. « Si j'ordonnais, » disait-il couramment, « si j'ordonnais à un général de se changer à un oiseau de mer, et si le général n'obéisse pas, et si le général n'obéissait pas, ça ne serait pas la faute du général, ce sera ma faute. » Puis je m'asseoir, sonquit timidement le petit prince. « Je t'ordonne de t'asseoir, » lui répondit le roi, qui ramena majesteusement un pont de son manteau d'hermine. Mais le petit prince s'étonnait. La planète était minuscule. « Sur quoi le roi pouvait-il bien régner ? » « Sire, » lui dit-il, « je vous demande pardonne de vous interroger. » « Je t'ordonne de m'interroger, » s'attarde de dire le roi. « Sire, sur quoi régnez-vous ? » « Surtout, » répondit le roi, avec une grande simplicité. « Surtout ? » Le roi, d'un geste discret, désigna sa planète, les autres planètes et les étoiles. « Surtout ça ? » dit le petit prince. « Surtout ça ! » répondit le roi. « Car non seulement c'était un monarque absolu, mais c'était un monarque universel. » « Et les étoiles vous obéissent ? » « Bien sûr ! » lui dit le roi. « Elles obéissent aussitôt. Je ne tolère pas l'indiscipline. » Un tel pouvoir émerveillant le petit prince. S'il avait détenu lui-même, il aurait pu assister, non pas à quarante-quatre, mais à soixante-douze, ou même à cent, ou même à deux cents couchers de soleil dans la même journée sans avoir jamais attiré sa chaise. Et comme il se sentait un peu triste à cause du souvenir de sa petite planète abandonnée, il s'en a redit à solliciter une grâce du roi. « Je voudrais voir un coucher de soleil. Faites-moi plaisir. Ordonnez au soleil de se coucher. Si j'ordonnais à un général de voler d'une fleur à l'autre, à la façon d'un papillon, ou d'écrire une tragédie, ou de se changer en oiseau de mer, et si le général n'exécutait pas la rôde reçue, qui, de lui ou de moi, serait dans son tort. « Ce serez-vous, » dit fermement le petit prince. « Exact. Il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner, » reprit le roi. « L'autorité repose d'abord sur la raison. Si tu ordons à ton peuple d'aller se jeter à la mer, il fera la révolution. J'ai le droit d'exiger l'obéissance parce que mes ordres sont raisonnables. » Alors mon coucher de soleil rappela le petit prince, qui jamais n'oubliait, une question une fois qu'il avait posé. « Mon coucher de soleil, tu l'auras. Je l'exigerai. Mais j'attendrai dans ma science du gouvernement que les conditions soient favorables. » « Qu'en ça sera-t-il ? » s'informa le petit prince, lui répondit le roi, qui consulta d'abord un gros calendrier. « Ce sera vers... Ce sera ce soir vers sept heures quarante et tu verras comme je suis bien obé. » Le petit prince bailla. Il regrettait son coucher de soleil manqué. Et puis, il s'enouillait déjà un peu. « Je n'ai plus rien à faire ici, » dit-il au roi. « Je vais repartir. » « Ne pars pas, » répondit le roi, qui était si fier d'avoir un sujet. « Ne pars pas, je te fais ministre. » « Ministre de quoi ? » « De... de la justice. » « Mais il n'y a personne à juger. » « On ne sait pas, » lui dit le roi. « Je n'ai pas fait encore le tour de mon royaume. » « Je suis très vieux. Je n'ai pas de place pour un carrosse et ça me fatigue de marcher. » « Oh, mais j'ai déjà vu, » dit le petit prince, qui se pencha pour jeter encore à coups d'huile sur l'autre côté de la planète. « Il n'y a personne là-bas non plus. » « Tu te jugeras donc toi-même, » lui répondit le roi. « C'est le plus difficile. » « Il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui. » « Si tu réussis à bien te juger, » « C'est que tu es un véritable sage. » « Moi, » dit le petit prince, « je ne... je puis me juger moi-même n'importe où. » « Je n'ai pas besoin d'habiter ici. » « Euh... » « Euh... » dit le roi. « Je crois bien que sur ma planète, il y a quelque part vieux rats. » « Je l'entends... je l'entends la nuit. » « Tu pourras juger ce vieux rat. » « Tu le condamneras à mort de ton potent. » « Ainsi sa vie dépendra de ta justice. » « Mais tu le gracieras à chaque fois pour l'économiser. » « Il n'y en a qu'un. » « Moi, » répondit le petit prince, « je n'aime pas condamner à mort, et je crois bien que je m'en vais. » « Non ! » dit le roi. Mais le petit prince ayant achevé ses préparatifs ne voulait point peiner le vieux monarque. « Si votre majesté désirait être obé ponctuellement, elle pourrait me donner un ordre raisonnable. Elle pourrait m'ordonner, par exemple, de partir avant une minute. Il me semble que les conditions sont favorables. » Le roi n'ayant rien répondu, le petit prince hésita d'abord, puis, avec un soupir, prit le départ. « Je te fais mon ambassadeur ! » s'atta alors de crier le roi. Il avait un grand air d'autorité. « Les grandes personnes sont bien étranges ! » se dit le petit prince en lui-même durant son voyage. L'�ólic ellas, c'est une bagasse passionation.